Le grand décryptage se poursuit, on s'interroge, que se passe-t-il en France ? Révolte populaire qui débouche sur des actes d'une grande violence, voire des actes haineux. On a parlé des violences dans la rue tout à l'heure, contre des parlementaires également. Ces derniers jours, des églises ont été profanées et des tags antisémites retrouvés sur un magasin parisien appartenant à la chaîne Bagelstein. Écoutez, ce co-fondateur qui a porté plainte, Gilles Abécassis. En dix ans, on n'a jamais eu ça, on l'a eu deux fois dans la même semaine. On est des simples boulangers et on écrit des horreurs sur nos façades. On se méfie, on essaye d'être vigilants, mais on ne perdra pas notre sens de l'humour. En tout cas, pas pour deux aboutis, ou même 50 ou même 200. Et on va ajouter ce tweet d'Anne Hidalgo qui rappelle ou qui nous informe qu'on va voir l'image des têtes de Simone Veil avec des croix gammées dessus sur des boîtes postales. On était découverte. Condamnation de la maire de Paris. Et on s'arrête sur ces tags. Il faut savoir que, si l'on en croit le Premier ministre, les actes antisémites ont augmenté de 69% sur les premiers mois de 2018. Alors, rien à voir avec le mouvement des gynales jaunes. Voilà, on ne va pas faire de parallèle. Il y a deux sources. Voilà, mouvement plus global. Alors, qui permet de se poser la question ? Première question, le vivre ensemble dans tout ça, il en est eu quand on compile tout ce qu'on dit depuis une demi-heure ? C'est très, très compliqué parce que la France est à la confluence de deux phénomènes. Un phénomène historique, que vous connaissez bien, qui est la fragilité de la culture démocratique française. Nous n'avons pas une culture démocratique. En France, nous avons une culture d'ancien régime. En gros, c'est-à-dire qui oppose le citoyen au pouvoir. Le pouvoir étant vécu à la fois comme dispensateur de bienfaits, mais l'ennemi quand tout va mal. Si vous avez des amis américains ou anglais quand ils viennent en France, ils sont toujours très étonnés quand ils entendent des gens dans la rue dire « ils nous ont encore fait » et toujours les anglo-saxons « mais c'est qui ils ? » Ben, c'est eux. Pour les Français, si vous dites « ils », tout est dit. C'est le pouvoir, la main noire qui gouverne la France. Ça, c'est le mouvement historique. Ce mouvement historique rencontre un mouvement géographique qui est la crise de tous les systèmes démocratiques. Partout en Europe, les systèmes démocratiques, les systèmes représentatifs sont mis en difficulté par la montée du populisme qui exprime l'insatisfaction des milieux populaires à l'égard de la mondialisation, pour faire court. On pourrait sophistiquer beaucoup le raisonnement, mais en gros, c'est ça. Et la rencontre des deux sur le sol français est explosive parce qu'en France, les relations entre le peuple et le château ont toujours été venimeuses. Vous évoquiez, 17 révolutions en 150 ans, tout le monde sait ça. Et les Jacobins ont gagné pendant la révolution. Mais parce que déjà, avant, c'était comme vous venez de dire, on est dans un système concentré, avec une logique monopolistique du pouvoir centralisé à Paris. Donc, pour pacifier la société française, il faudrait presque remonter aux sources de la démocratie athénienne, c'est-à-dire redéfinir les conditions mêmes d'exercice de la démocratie. C'est vrai que nous avons un pouvoir terriblement vertical en France, que la Ve République a poussé à la caricature. Et Emmanuel Macron a son point d'asymptote. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, peut-être à une période du gaullisme, un pouvoir aussi vertical qui savait qu'est-ce qui était bon pour le peuple. Et donc, l'irruption du peuple dans un processus de décision aussi vertical où tout allait de bas en haut a déstabilisé complètement l'édifice. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des bases de dialogue possibles, parce que monsieur veut peut-être y arriver, bon courage, parce que lorsque vous entendez, par exemple, je voyais il y a quelques jours, celui qu'on considère comme le plus écouté des leaders, enfin, il ne se définit pas comme un leader, porte-parole des Gilets jaunes, Eric Drouet, actuellement, ça gamberge, il fait des live-books, des lives sur Facebook sans arrêt là-dessus, c'est comment se débarrasser de Macron. Et quand vous êtes dans la logique, comment se débarrasser du président, comment vous n'allez pas discuter avec lui ? Oubliez Grenelle, vous n'allez pas avoir Krasuki, Georges Segui qui vont discuter avec Pierre Messmer. Même s'il y parvenait, ça ne porte en rien aucune solution, puisque de toute façon, si c'est remplacer quelqu'un qui fonctionne comme c'est le cas aujourd'hui par quelqu'un d'autre qui fonctionnera de la même façon comme ça a toujours été le cas, alors on va rester englués dans l'impossibilité de co-construire des solutions nouvelles. Il faut ajouter au système politique un processus de débat citoyen, de façon à ce que, avant qu'une loi ne parvienne à la phase de débat parlementaire, il y ait eu au préalable l'implication du citoyen dans la cité. Pour dire une chose, pour faire le lien avec ce que vous venez de nous montrer sur Baguel, en fait, les Juifs sont une communauté très performante. On a affaire à des gens qui sont brillants dans de très nombreux domaines. Il faut s'interroger pourquoi. Quand vous allez au musée de la diaspora à Tel Aviv, vous voyez ce slogan magnifique qui est « Chaque Juif est responsable de tous les Juifs ». Eh bien, ce dont il faudrait rêver, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en France, chaque Français soit responsable de tous les Français ? Un mot là-dessus, si vous le permettez. Un mot là-dessus. Les Juifs, on le sait, sont ce que les Américains appellent le canari dans la mine. C'est-à-dire, lorsque le canari meurt, c'est qu'il y a une concentration trop importante de monoxyde de carbone dans la galerie. Lorsqu'une société va très très mal, en général, ça déboule sur quoi ? Et aujourd'hui, de quoi les Juifs sont-ils le nom ? Tout simplement de la croyance largement répondue au complot sioniste, qui est lié au complot bancaire, qui est lié au pouvoir macronien. Je renvoie au sondage que je citais tout à l'heure. Il y a quand même 22% des gens dans ce pays qui croient au complot sioniste. Et si j'en crois toujours ce sondage, parmi les gilets jaunes engagés, ça monte à 44%. C'est effrayant. On en parlera tout à l'heure. C'est l'étude pour la Fondation Jean Jaurès. Jean Jaurès et Conspiracy Watch. Depuis tout à l'heure, ce qui est vrai, malheureusement, une société française complètement éclatée. Donc je vous repose ma question. Le vivre ensemble dans tout ça, c'est une chimère ? C'est quelque chose en fait en cours après un objet mythique qui, par définition, n'existe pas ? On n'est pas prêt de le rattraper ? Je me trompe complètement. On l'a dit, les Français sont révolutionnaires. Le vivre ensemble a du plomb dans l'aile. Alors je vais ajouter tout petit truc positif. Je vais essayer de mettre un peu de positif dans cette émission. Parce que sinon, on va tous effectivement déprimer à la fin. Vous citiez tout à l'heure la Coupe du monde de football. Les Français se retrouvent et sont fiers. On peut citer les attentats, même si certains ont protesté. On dit que la grande marche, le grand rassemblement des Français à la place de la République, il y avait une partie de la France qui manquait. Ce n'est pas complètement faux, mais il y a quand même un grand rassemblement des Français. On a vu ressortir des drapeaux tricolores dans la lutte contre le terrorisme. Les Français ont recommencé à chanter la Marseillaise. C'était ringard la Marseillaise. C'était ringard le drapeau tricolore. Et les Français, on l'a vu, sont rassemblés sur l'essentiel. Donc, on peut se dire, pour être un tout petit peu plus optimiste, parce qu'on ne l'est pas du tout, que de temps en temps, il y a des moments où les Français se rassemblent. Alors, comme dirait quelqu'un de célèbre, c'est quand l'essentiel peut-être est en jeu. Donc là, ils se retrouvent. Le reste du temps, les Français, ça fait quoi ? C'est des Gaulois. Ils se divisent. Ils aiment un monarque à la tête de l'État, mais n'ont qu'une envie, c'est de lui couper la tête quand ça ne va pas. Donc, c'est ce peuple français. On ne va pas changer, on ne va pas imaginer. On n'est pas des Japonais, on n'est pas des Latins, on n'est pas des Nordiques, on n'est pas des Anglo-Saxons. Donc, je pense que c'est comme ça. Mais je crois quand même qu'il y a des moments où les Français savent se rassembler, même pour Johnny Hallyday. Car je pense que parmi, par exemple, les Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui étaient sur les Champs-Elysées, à la fois pour acclamer l'équipe de France de football et pour pleurer de Johnny Hallyday. Et donc, il y a des moments où on peut se retrouver, donc il ne faut pas désespérer. Oui, pour compléter quand même dans l'optimisme, parce que sinon, on arrête. En tout cas, ce n'est pas le sens de mon engagement politique. Mais c'est aussi, je pense, dans le vivre ensemble, l'enjeu éducatif et l'enjeu de l'école, qui on voit bien depuis un certain nombre d'années, remplit plus forcément cette mission de vivre ensemble, de mixité qui était son rôle essentiel. On voit bien que dans un certain nombre de villes où on le pratique encore, où moi j'ai pu œuvrer sur cette mixité sociale, elle est importante, elle est fondamentale aussi pour la construction de la société. Donc, j'ai bon espoir avec un certain nombre de mesures qui ont été prises par ce gouvernement, et notamment les dédoublements des classes dans les quartiers difficiles, qu'on y arrive, et qu'on puisse reconstruire dans un certain nombre de quartiers, notamment, et de quartiers sensibles, ce vivre ensemble, il est essentiel. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'élus, on s'est engagé aussi, derrière Emmanuel Macron, dans ce projet. – On peut y croire, parce que c'est très beau, hein, sur le papier. – C'est beau, non mais attendez, si on ne le croit pas, on ne se présente pas et on ne le fait pas. – Parce qu'on parlait des actes antisémites, là le Premier ministre disait plus de 69% sur 9 mois, on sait que dans les banlieues, certaines banlieues bien ciblées… – Et les actes homophobes, je dirais aussi. – Et on le croit aussi, par exemple à Sarcelles, on sait très bien, il y a une forte communauté juive, elle est quand même très souvent quiquinée, et le mot est faible. – Et donc on peut, je ne voudrais pas tomber dans le pessimisme, donc je vais dire une chose positive d'abord, mais après il faut revenir à la réalité, la réalité en ce moment elle n'est pas rose, sur l'aspect positif. Les Français, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas comme les Allemands, les Anglais, etc. Les Français, leur éthos, c'est-à-dire la racine culturelle profonde des Français, c'est d'être des penseurs. Les Français sont dans la compréhension des choses, dans la théorie des choses, ce sont les meilleurs en mathématiques, on a plus de médailles FITS par habitant que quiconque d'autre. On est capable de théoriser les choses, on fait des jardins à la française, on conçoit la nature comme on a envie de la concevoir, on met tout d'équerre. Sauf que ça, ça ne nous met pas en situation de prendre en charge la réalité des choses. Les mathématiques, ce n'est pas les sciences physiques, ce n'est pas la chimie, ce n'est pas prendre un caillou, le jeter contre un autre et compter les pièces. C'est théoriser. Nous sommes des théorisateurs. De ce point de vue-là, nous sommes capables de penser. Il nous faut apprendre à conjuguer Descartes au pluriel, la méthode, le discours de la méthode, je pense, donc je suis. En fait, on a sauté des étapes dans je pense, donc je suis. Il lui dit, je pense, donc je comprends le réel, donc je me mets en situation de prendre des décisions pragmatiques qui fonctionnent à court terme et à long terme, donc je suis et je m'accomplis. Nous, on est passé du je pense au je suis. Non, il y a entre les deux l'articulation d'une pensée, et donc il nous faut conjuguer cette phrase magnifique, je pense, donc je suis, au pluriel. Il nous faut apprendre à dire, nous pensons ensemble, donc nous sommes ensemble. Et si nous ne faisons pas ça, encore une fois, ça ne marchera pas. Et un mot maintenant sur l'enjeu qui se fait jour de plus en plus sur les juifs, mais ça fait des années que ça monte. Eh bien, les banlieues sont absentes du mouvement des Gilets jaunes. Et donc là, il peut y avoir un second effet turbo aux Gilets jaunes, quand les banlieues au sein desquelles il y a des communautés à majorité musulmane viendraient un jour s'associer à cette logique de mécontentement. Alors que se passera-t-il ? Il nous faut absolument installer une mécanique de débat public, serein, citoyen, qui va nous permettre de réfléchir ensemble en entendant tout, et sans rentrer dans la facilité. En disant, il ne s'agit pas de dire que parce que tu demandes du pouvoir d'achat, on est capable de t'en donner. Au sein de la majorité, est-ce que c'est une crainte ? On le dit depuis le mois de novembre. Si effectivement les banlieues allaient rejoindre ce mouvement, ça deviendrait explosif de tout point de vue, y compris pour les forces de l'ordre qui n'arriveraient pas à faire face, clairement. On peut toujours craindre. En tout cas, je pense que ce débat, il faut le mener, même s'il n'est pas... Vous voyez, j'entendais ce matin que c'est la Seine-Saint-Denis qui organise le moins de débats en France. C'est une question. Je suis dans une circonscription avec la ville de Nanterre. Je vais organiser, dès la fin de la semaine, pas moi, mais une association m'invite à un débat. C'est très bien dans un quartier sensible, parce que spontanément, les gens ne débattent pas. Et c'est vrai que c'est la crainte, parce que les sujets sont aigus. On l'a bien vu lors de la visite d'Emmanuel Macron et du débat à Évry, qui débat, si on veut, échange, puisque vous le dites, c'est vrai. On reste quand même un peu sur sa fin, sur ses réponses à apporter à ce malaise qui existe. Il y a énormément de choses qui se font dans les banlieues. Il y a énormément de projets, il y a énormément de programmes. Maintenant, on a du mal encore à le concevoir. Et puis, il y a une crise en Ile-de-France qui est la crise du logement et sur laquelle toutes les solutions ne sont pas encore sur la table. Il y a énormément de sujets qui sont pendants, je suis d'accord. Il faut qu'on y travaille. En tout cas, ce sujet est éminemment aigu. Toutes les horreurs de l'histoire ont toujours commencé par les mots. Les affrontements commencent toujours verbalement. On s'insulte et ensuite, on se tape dessus. C'est comme ça que commencent tous les affrontements. Et je pense que moi, qui suis un grand utilisateur des réseaux sociaux et qui les aime beaucoup et qui pense qu'ils sont extrêmement intéressants, comme l'invention de l'imprimerie a été importante pour diffuser la culture. Je pense que la diffusion des réseaux sociaux est importante pour diffuser la pensée et la libre expression. Je pense que l'absence totale de police du langage sur les réseaux sociaux a ensemencé la société en violence. A force, notamment sous le couvert de l'anonymat, de dire absolument n'importe quoi, d'invectiver, d'insulter, d'accuser n'importe qui de n'importe quoi, je pense que ça a fini par baver dans la société. On commence par s'exciter sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je milite pour la levée de l'anonymat. Et je comprends bien le problème, parce que beaucoup de braves gens me disent « Mais non, si je m'exprimais librement sur l'anonymat, mon voisin qui est Front National ou qui est si bougé, ça viendrait me casser la figure. » Non, c'est le contraire. C'est en polissant le langage qu'on va amener à polisser les comportements. Parce que sinon on ouvre les portes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de simple mécontentement aujourd'hui, il y a forcément des dérives violentes ? Quand vous vous comportez de façon irresponsable, ça a été dit tout à l'heure, vous attendez depuis mille ans, pour faire simple, un roi sacré qui sait tout faire, dit tout, guérit les écrouelles, va donner du pouvoir d'achat à tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que vous avez délégué depuis longtemps votre responsabilité à d'autres. Ces autres sont dans l'impossibilité d'assumer la responsabilité, de la difficulté, de résoudre tous les problèmes de la société, évidemment. Et donc vous voyez que ces personnes auxquelles vous avez délégué de la responsabilité ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas. Vous n'avez aucune prise dans le système pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir tirer des sonnettes d'alarme, pour pouvoir faire part de votre vécu, de vos difficultés quotidiennes. Donc au bout d'un moment, vous entrez dans l'impuissance et vous n'avez plus comme moyen d'expression que la colère. Et quand vous êtes énergique, eh bien la colère conjuguée avec l'énergie, ça donne de la violence. Et donc il faut rompre avec ça et pour rompre avec ça, il faut encore une fois apprendre à distribuer la parole intelligemment, en organisant un vrai débat de façon systématique. Et c'est pour ça, j'en terminerai par là, cet après-midi, nous déposons un dossier au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, pour indiquer comment, sur la base de ce grand débat actuel, on pourrait le considérer comme un grand début d'une mécanique de débat citoyen que pourraient organiser tous les parlementaires, dans leur circonscription, tous les élus locaux, Il y a un mode d'emploi, c'est quand même le temps. Voilà, de façon systématique. Vous l'utilisez pour terminer cette première partie ? Je trouve ça intéressant, effectivement. Nous essayons de le faire régulièrement dans nos circonscriptions. Si on fait notre travail, on doit rendre compte. Mais là, l'organisation d'un débat de façon, on va dire, impartiale avec un organisateur me semble être une bonne idée, et j'y souscris, comme je souscris à la position de M. Vell sur la levée de l'anonymat. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'expriment sur ce sujet. C'est le respect à retrouver aussi sur les réseaux et dans la parole en général. Merci d'être venu sur LCI. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada